Bonjour les chefs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuepdo.com Alors aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à la question Pourquoi c'est dur de cuisiner, mais pas de cuisiner une fois, de cuisiner au quotidien ? Pourquoi ces repas ils nous usent tous les jours, le midi, le week-end et les vacances ? Tiens, parlons-en. Moi aussi je sors de vacances. Et oui, mon copain il me dit, on est en vacances, c'est génial. Oui, mais derrière ces vacances, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien il y a la question, on mange, qu'est-ce qu'on mange ? Celle-là, elle ne vous lâchera jamais. Et celle-là, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ou alors, un prix, alors soit un prix qui coûte très cher parce que c'est resto tous les jours et les restos de bonne qualité, c'est vraiment beaucoup plus cher que ce que vous, vous cuisinez. Sinon, le prix c'est votre santé, c'est l'industrie agroalimentaire. Il y a peut-être aussi une solution alternative entre les deux qui va vous demander un peu plus de temps que d'aller au resto et beaucoup moins d'argent que d'aller au resto et aussi qui ne vous coûtera pas aussi cher au niveau de la santé parce que vous mangerez bon et sain. Mais du coup, cette question des repas et de qu'est-ce qu'on mange, eh bien voilà, elle va être présente toute votre vie. C'est ce que je me suis dit il n'y a pas longtemps. En fait, je ne serai jamais en vacances, même en retraite. Il y aura toujours cette question de qu'est-ce qu'on mange. Donc autant l'attaquer de front, il répondre vraiment, se faire plaisir à cuisiner. Et puis comme ça, au moins, le moment qu'on passera à cuisiner, que ce soit un quart d'heure pour ceux qui veulent vraiment dire pas vite fait jusqu'à une heure pour ceux qui aiment bien cuisiner, eh bien autant que ce temps qu'on passe à cuisiner, ça soit quand même source de plaisir. Donc de plaisir à cuisiner, mais aussi de plaisir à déguster. Donc en fait, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est dur de cuisiner tous les jours. Je pense que vous vous rendez compte. Alors, vous ne vous rendez pas compte de dire c'est dur de cuisiner tous les jours, mais ça ressort par, ah non, cette question, qu'est-ce qu'on mange, je n'en peux plus, je n'ai pas d'idée de repas, je n'ai pas d'idée de menu, je n'arrive pas à équilibrer mes menus, je n'arrive pas à faire plaisir à toute la famille. Enfin voilà, ça peut se traduire par des questions sous-jacentes comme celle-ci, et en fait, qui veulent dire bon, les repas, ça me manque. Donc du coup, malheureusement, c'est vrai que je m'en suis rendue compte il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait mon école hôtelière à Grenoble, avec le 2040, on se disait mais tout le monde devrait faire à l'école hôtelière, tout le monde devrait apprendre à faire à manger. Et c'est bien là le problème, c'est que l'école est là pour vous préparer à votre vie d'adulte, mais est-ce que vous avez appris à cuisiner à l'école ? Oui ? Non ? Donc comme vous le savez, on vit au pays de la gastronomie, la France, c'est bon fromage, c'est bon vin, c'est bon plat, ça franchement c'est super, j'en ai appris plein à l'école hôtelière, on avait un livre de recettes de cuisine, les bases de la cuisine française, franchement c'est vraiment du costaud, c'est de bonnes sauces et tout, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, mais par contre, vous, vous n'avez pas appris tout ça je pense, vous, vous n'êtes pas cuisinier de métier, parce que oui, peut-être que le cuisinier, comme vous voyez à la télé, il se balade au marché le matin en disant « Oh bah tiens, aujourd'hui ce produit-là, le poisson il n'est pas cher et tout, tiens je vais faire ça avec ça, avec ça, avec ça » et hop il a son menu, ça c'est l'image qu'on vous donne, mais vous, quand vous rentrez le soir du travail, qu'il faut faire prendre le bain aux enfants, les laver, s'occuper des devoirs, votre mari rentre en même temps ou pas, peut-être que vous avez tout à gérer, il y a aussi des comptes, il y a aussi des papiers, il y a aussi des problèmes du travail, il y a aussi des problèmes avec vos enfants, vous avez tellement de choses à gérer, que ne croyez pas que vous, vous êtes le chef que vous voyez aux écrans, vous allez vous balader devant votre frigo et vos placards, et trouver ce que vous allez manger, ça, je dirais que c'est vraiment de l'utopie, ou alors, ou alors, c'est parce que vous avez une grande créativité, et un niveau de cuisine suffisant, justement, pour faire ces recettes-là, et dans ce cas-là, franchement, c'est génial, partagez sous les commentaires, si vous êtes, je dirais, comme ça, si vous avez ces facilités-là, partagez-les dans les commentaires, ça peut servir à beaucoup de monde, mais moi, malheureusement, je n'ai pas ça, alors oui, je sais cuisiner, j'ai appris à cuisiner, mais je n'ai pas de créativité, du coup, vous pouvez me mettre plein d'ingrédients, je ne saurais pas inspirer, je ne saurais pas quoi faire, alors que, justement, en planifiant mes repas, et bien, en fait, c'est là que j'ai vraiment trouvé le déclic. Donc, pour terminer dans cette vidéo, je ne vous dis pas que planifier vos repas, c'est la solution pour vous, mais si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez vraiment faire que cette question, qu'est-ce qu'on mange, ça soit du passé, et bien, si vous voulez ça, alors posez-vous la question, vraiment, de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces repas, qui seront là, de toute façon, tout au long de ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour que ce ne soit plus des boulets à traîner, un poids sur les épaules, qu'est-ce que je peux y faire ? Et bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à bientôt sur le blog de Mini Updo, et je vous souhaite une bonne semaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,